Salut à tous, salut à tous ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve après un long week-end. Donc on reprend les énergies, on va faire les énergies, le petit tirage pour ce mardi 9 juillet. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je vais utiliser mon oracle des temps anciens qui est actuellement en précommande sur mon site internet. J'ai utilisé mon petit oracle. Je vais prendre une petite carte, je ne sais plus comment il s'appelle. Une petite carte message pour commencer et à la fin on prendra une carte du tarot des anges gardiens. Voilà, bon programme ! Allez, c'est parti, on va regarder ! Alors j'ai vu beaucoup de personnes qui me demandent comment on fait les tirages. Fanny, comment je fais les tirages ? J'ai des oracles, j'ai ton oracle ou j'ai des oracles, je ne sais pas comment faire les tirages. Qu'est-ce que je fais ? Ça fait partie des choses que je mettrai en place. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je te fiendrai au courant au moment venu, des choses devraient arriver au mois d'août. Allez, c'est parti ! Mais comme ça, je ne peux pas t'expliquer. Pourquoi je ne peux pas t'expliquer ? Parce que je ne tire pas du tout, mais du tout, les cartes comme dans les livres. À part là, le carré neuf est encore, il est interprété à ma manière, par rapport à mon intuition, à mon ressenti. Tirage en croix, tirage en trois. Je n'ai jamais fait, je ne fais pas comme dans les livres. J'ai ma propre façon à moi de tirer les cartes. Voilà. Et tu peux trouver la tienne. Tu peux trouver la tienne. Ne te fixe pas. Si le tirage en croix ne te parle pas, ne fais pas le tirage en croix. Fais comme toi, tu le sens. Mais ça viendra. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai de A à Z comment j'affectionne. Allez, ça viendra en temps et en heure. Allez, c'est parti. Une petite carte pour ce mardi 9 juillet. Je vais y arriver. Putain, tu es vraiment one again aujourd'hui. Je te le dis. 9 juillet. Allez, on prend une carte message. Les nuages. Ce n'est que passagers. La situation que tu vis actuellement est passagère. Ceux qui devraient indiquer quoi les choses devraient rentrer dans l'ordre. D'accord ? Voilà. Les nuages finissent toujours pas passés. La pluie laisse place à l'arc-en-ciel. Et les nuages laissent place au soleil. C'est comme ça. Ainsi va la vie. Allez, c'est parti. On va faire le tirage. Alors, mardi 9. Qu'est-ce qu'on a pour mardi 9 juillet ? Maman, il fait chaud. Très chaud. Allez, à la coupe. On a les livres. Bon, on a le livre et on a le lisse. Ce qui pourrait me parler de papier important aujourd'hui à faire. Alors, attention, ça peut aller d'un papier en lien avec un logement, comme l'inscription à une école, comme des demandes de bourse, comme des... Voilà. On est sur des documents officiels pour cette journée. Peut-être que tu vas devoir faire une formation aussi pour prendre du grade ou évoluer dans ton milieu ou dans ton domaine professionnel. Ça peut nous parler aussi de formation. En fait, la même chose. Pour évoluer, si tu es en auto-entreprise, si tu es entrepreneur, tu vas peut-être faire des formations pour ajouter des cordes à ton arc. Mais la première chose que j'ai ressentie avec ces deux cartes-là, c'est les papiers officiels et papiers importants. On n'est pas sur remplir un questionnaire ou un QCM. On est sur des papiers importants aujourd'hui. Attends, on me dit. Attends, qu'est-ce qu'on a en dessous ? C'est ce que j'ai entendu. Oh, bah tiens, la brume, le nuage. Il y a du flou, il y a du flou. Bah, peut-être que tu vas faire des papiers, mais tu ne sais pas où tu vas, quoi. Tu les fais, tu les fais, parce que tu dois les faire ou parce que tu as envie de les faire, mais tu ne sais pas du tout où tu vas, quoi. Qu'est-ce qu'on a derrière la brume ? La communication, les oiseaux, les oiseaux. La peur, ouais, c'est normal, tu trompes des genoux. Et après, on a le deuil, ok. On a l'échec, ok, ouais, bah ok, bon. Bah, il y a quelque chose qui a planté, ok. Il y a quelque chose qui a planté, peut-être pour toi, quelque chose qui a échoué, qui n'a pas fonctionné, c'est la même chose. Différents adjectifs. Et du coup, aujourd'hui, eh ben, on se retrousse les manches, on recommence ou on fait autre chose. Voilà, document officiel. Allez, carré de neuf. Oh, je n'ai pas préparé les domaines comme je faisais d'habitude. Bon, mais tout, ce n'est pas grave, on va le faire avec cette roll. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? L'action, tu vois ? On se retrousse les manches. Ça va, santé. Il parle, ce petit bébé. Il parle. Allez, je fais mon carré de neuf. Oh putain, j'ai chaud. J'ai chaud. Je vais aller allumer. Non, je ne veux pas l'allumer. Tant pis. J'ai mangé une pêche juste avant de faire la vidéo. Tu sais que j'aime bien parler quand je pose mes cartes. Et il y a du sucre dans les fruits. Et du coup, ça me fait... Tu vois, quand je mange du sucre, ça me fait des bouffées de chaleur. Ça fait comme des pics d'insuline, là. C'est terrible. J'ai mangé la pêche. Quand je mange du sucre. Après, il faut un temps que ça soit assimilé par le corps. Voilà, on s'en fout. C'était pour poser les cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce que je te disais ? Les démarches. Bon, la tête dans les papiers aujourd'hui. La paperasse ou la paperasse. Tu es peut-être en vacances et tu vas peut-être avoir des papiers à faire. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des démarches administratives assez importantes avec la carte du LIS. Ce n'est pas la carte de la loi. Mais le LIS va nous parler pour moi de mon ressenti de papier et de démarches importants aujourd'hui. Ça ne déconne pas. Je t'ai dit, ça peut être la demande de bourse de ton enfant. Ça peut être un paxe. Ça peut être la préparation d'un mariage, la préparation d'un paxe, la préparation d'un baptême, l'inscription sur les bancs de la mairie. Je ne sais pas. Il y a le domaine sentimental qui ressort. Le cœur est à l'ouvrage en tout cas. Le cœur est à l'ouvrage. Tu as peur ? Ça peut faire chier parce qu'il faut peut-être recommencer quelque chose à zéro. Mais le cœur y est. C'est tout ce qu'on te demande. C'est tout ce qu'on te demande. Allez, c'est parti. Au centre. Le repos. Non, tu as dit de passer à l'action. On t'a dit de passer à l'action. En même temps, on ne va pas te dire de taper un sprint de 8h du matin à 19h quand même. Prends du temps pour toi. En même temps, ces démarches, le repos, c'est aussi la carte de la guérison. Regarde, c'est écrit dessus. D'accord ? De la guérison. Voilà. Donc, ces démarches vont peut-être te permettre de mettre en place un deuil pour pouvoir tourner des pages. D'accord ? Allez, on continue. Ça peut être, par exemple, la vente d'une maison que tu as eue par rapport à l'héritage. Au début, tu voulais la garder. Tu as décidé de la vendre. Voilà. Papier officiel qui va te permettre de guérir émotionnellement et de tourner des pages et d'aller de l'avant. C'est un exemple. Allez, on continue. La lune. Alors, la lune et le repos vont nous parler de méditation, d'écouter son intuition, d'être le plus serein possible. C'est ce domaine un petit peu spirituel. D'accord ? On a la maison. Ah ben, je te parlais de maison, justement. Repos maison pourrait nous indiquer qu'aujourd'hui, ça ne va pas être actif physiquement. Ça va être actif démarchage. Papier, démarchage. Voilà. Peut-être que tu ne vas pas bouger du bureau de la maison aujourd'hui parce qu'il y aura beaucoup de papiers à faire. Les amis. Peut-être qu'on va venir te rendre visite aussi aujourd'hui. Le choix, la décision ou plusieurs choses à faire à la maison aussi. L'abondance. Très bien. Je pense que tu vas être divertie par des habits aujourd'hui. Peut-être que justement, tu seras trop sérieux ou sérieuse et qu'on va essayer de venir te divertir. On a l'abondance qui ressort dans le tirage. On a le renard qui est le domaine professionnel. Il va peut-être y avoir une décision à prendre par rapport au domaine pro. Aujourd'hui, il va y avoir peut-être une prise de tête ou une nuit blanche ou un tracas à cause d'un choix que tu dois faire par rapport au domaine professionnel. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas être mis ou mise au pied du mur par rapport au domaine professionnel ou alors tout simplement, tu vas être amené comme ça d'un coup d'un seul. Ça arrive très souvent de prendre une décision vraiment là par rapport au domaine professionnel. Ou alors, tu approches de la date où tu dois apporter ta réponse et ça se presse un petit peu. Donc, il y a vraiment un choix qui ressort par rapport au domaine pro. Peut-être que tu es en arrêt maladie puisque j'ai le repos avec la carte de la maison. Il reste deux cartes à retourner, mais il y a le repos avec la carte de la maison. Et peut-être que tu es en train d'essayer de prendre une décision à savoir si tu reprends ton travail ou si tu mets en place une reconversion. D'où la carte des démarches. Est-ce que ces démarches, ça ne serait pas une démission ? Une demande de mythothérapeutique, une demande de mutation à l'interne, je ne sais pas. Il y a une espèce de grosse réflexion là par rapport au domaine professionnel assez importante aujourd'hui. On continue. On a la chute qui ressort. Et oui, tu as vu, on a eu la chute, on a eu l'échec. La chute ressort avec le domaine professionnel. Il y a quelque chose soit qui t'a énormément déçu, soit qui s'est cassé la figure et qui t'amène à prendre une décision importante. Et peut-être même mettre en place des démarches ou faire des papiers. La créativité. Créativité, l'abondance, la spiritualité. Est-ce que tu ne serais pas en train de t'éveiller ? Est-ce que tu ne serais pas en train de comprendre certaines choses ? Est-ce que finalement l'abondance que tu attendais est peut-être spirituelle et non matérielle ? Il y a une prise de conscience aujourd'hui. Et en fait, on voit que tu vas être ton ou ta meilleure amie avec la carte de l'amitié qui est ressortie avec la carte du chien. D'accord ? Et le fait justement d'être en accord avec toi-même, avec cette carte du repos, va te permettre de prendre ta décision. Voilà. Attention, tu pourras avoir des messages par les rêves aujourd'hui ou dans les jours à venir. Tu es, je pense, extrêmement connecté. Ce n'est pas pour rien que tu regardes les vidéos de voyance. Je pense les miennes ou ailleurs. D'accord ? Ou que tu es intéressé par tout ça. Ton intuition est de plus en plus forte et tu devrais lui faire confiance. En tout cas, si tu n'y arrives pas en étant éveillé, fais confiance à tes rêves. Tu pourras avoir quelques petits messages dans tes rêves, là, dans les jours, là. Enfin, dans les nuits plutôt, là. OK ? Voilà. Donc, on voit quand même que c'est ce domaine professionnel. Une chute, quelque chose qui se casse la gueule, t'amène vers un nouveau chemin. Tout se passe comme prévu. Voilà. Tout se passe comme prévu. Je ne vois pas forcément d'énormes peurs dans ton tirage. Je te dis la vérité. Je ne vois pas forcément d'énormes peurs. On te dirige sur quelque chose de beaucoup plus favorable. On voit l'abondance avec la créativité. Donc, tu vas déborder de créativité, d'idées, de nouveaux projets aujourd'hui et dans les jours à venir. Peut-être même le repos pendant tes vacances ou alors pendant ton arrêt maladie. Le fait de te poser, d'arrêter de courir dans tous les sens, va te permettre de te reconnecter et d'avoir pas mal d'idées. Donc, je pense que le domaine professionnel, tu vas le secouer. Il ne va pas se secouer contre ton gré. Tu vas secouer cet aspect professionnel ou de ton activité professionnelle. Et il y a des choses, à mon avis, qui vont commencer à changer. Parce que, enfin, tu le veux et que tu es sur le point de prendre ta décision d'où les démarches. Alors, on te dit que le nuage est passager. Donc, peut-être pour le moment, c'est flou. D'accord ? C'est les peurs, c'est l'ego, c'est tout ce que tu veux. Ou alors, ton projet n'est tout simplement pas structuré encore. Mais on voit beaucoup de papiers officiels, beaucoup de démarches. Les livres, c'est aussi le fait de se... Aide-moi. Documenter. De s'initier. De commencer à chercher. Voilà. C'est bien. Wouhou ! Tu sors de ta zone de confort et tu commences à mettre quelque chose qui te correspond totalement dans ta vie. Tu es là, tu le touches du doigt, ton rêve. C'est bon ! Ton rêve, en plus. Regarde, c'est la lune. Le rêve. Voilà. Donc, aujourd'hui... Non, tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas vu. Ça me stresse. Voilà, le rêve. Donc, aujourd'hui, il y a une reconstruction que tu avais dans ta tête que tu vas commencer à matérialiser par les papiers, par les recherches que tu vas mettre en place. Et c'est le domaine professionnel qui est touché. C'est le domaine professionnel qui est touché. Si tu dois passer à un entretien professionnel, je ne sais pas pourquoi j'ai ce petit truc en tête là, professionnel, chute, créativité, n'essaye pas, et ça j'ai l'habitude de le dire aussi, d'être une autre personne. Ok ? Sois toi-même. Parce que si tu essayes d'être trop dans le contrôle ou de faire paraître quelqu'un d'autre, ça va sonner faux total et tu risquerais de te caisser la figure avec la carte de la chute, ok ? Donc, attention à ça. Là, c'est pareil. Je ne sais pas pourquoi, côté santé, le renard, c'est tout ce qui est le système ORL, la chute. Attention à des vertiges peut-être, dû à des cristaux ou quelque chose. Je ne vais pas mettre ça, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre. Ce n'est pas que, ou peut-être les yeux, ORL. Peut-être les yeux. Voilà, il pourrait y avoir quelque chose là, ok ? De ce côté-là. Donc, si tu n'es pas bien, ne fais pas trop non plus parce qu'on a la carte du repos. Tu vas moulot ? Hein ? Voilà. Piano, piano. Ok ? Donc, ça, c'est pour le carré de neuf. Il y a du boulot, mais vas-y tranquille, ok ? Ne te mets pas la pression à 3 000 ou l'insuline à 3 000 aussi, ok ? Voilà, tranquillement, tranquillement. Tu as le choix, tu as le repos, tu as l'abondance. Voilà. J'essaie de regarder quelque chose encore. Il se pourrait que ce soir, il y ait des... Oh, c'est trop mignon comme message. Des amis qui débarquent. Alors, je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, on me montre quelqu'un qui débarque avec des trucs de pizza là. Surprise ! Allez, on va s'amuser ! On va boire un coup ! Ou je ne sais pas. Il pourrait y avoir la visite d'amis ce soir pour venir te distraire, manger un petit bout ensemble, faire une grillade, je n'en sais rien. Mais soirée, maison, amis. Voilà. Donc, il pourrait y avoir une petite taff à la maison pour te distraire et te sortir un petit peu de ces nuages que tu as dans la tête. Profites-en pour vider ton esprit. Demain, tu seras plus léger ou légère. La créativité, le repos, la lune. Toi, tu dois être très productif ou productive en fin de journée. En fin de journée, il se pourrait que ta créativité soit exacerbée. Voilà. Mais beaucoup de choses en fin de journée, en fait, qui ressortent dans le tirage au niveau de la créativité. Donc, aies confiance à ce que tu reçois. Allez, je vais regarder. Donc, c'est le domaine professionnel. Je vais regarder un petit peu. Donc, le cœur, on a des démarches qui ressortent. On a des papiers officiels en lien avec le domaine sentimental qui ressortent. Donc, ça peut être, je t'ai dit, la préparation d'un mariage. Ça peut être une demande de paxe, une demande de mariage, une demande officielle pour habiter ensemble. Il y a beaucoup de documents au niveau du domaine sentimental. Pour certains, il y a une prise de décision. Peut-être que tu es dans l'attente d'une réflexion de ton autre par rapport au domaine sentimental aussi. Il y a une prise de décision qui va être prise. Et cette décision, ce verdict qui va tomber est très positif puisqu'on a la carte du soleil. Donc, ce qui ressort par rapport au domaine sentimental aujourd'hui, ça peut être une déclaration aussi avec la carte des démarches. D'accord ? Ça peut être une déclaration. Ce qui ressort par rapport au domaine sentimental aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être eu un temps de pause, que tu sois célibataire ou en couple avec une pause, mais que les choses devraient s'améliorer avec la carte du soleil. Tu pourrais recevoir une très bonne nouvelle de ce côté-là. Ou peut-être que tu parlais avec quelqu'un sur les réseaux et que pendant un certain temps, il n'y a plus de nouvelles. Tu pourrais recevoir de ces nouvelles aujourd'hui. Ok. J'essaie de regarder, mais le serpent, la colère et le vol. Bon, voilà. Je n'arrive pas à les associer. C'est-à-dire que je n'ai pas de phrase qui me vient. Je n'ai pas d'intuition, je n'ai pas de ressenti. On est sur trois énergies négatives qui ressortent côte à côte. Mais ça peut être ce serpent justement qui amène plutôt de toxicité, tu vois, et qui amène le vol énergétique. Voilà. Attention tout de même, on est dans une énergie de repos pour toi aujourd'hui à ne pas te faire bouffer ton énergie par des gens qui n'en valent pas la perle. Ne te fais pas non plus, tu vois, le livre ne met pas toute ton énergie dedans non plus. Vas-y, tranquille, ne te mets pas la pression. Peut-être que tu révises le code de la route. Tranquille, ça va. Ça n'a rien de révisé de long, sinon tu perdras tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le blocage, le contrat, la consultante et le secret et les festivités qui ressortent. Donc, les signatures, pour le moment, elles sont en stand-by. Pour le moment, c'est en stand-by. Voilà. Pas forcément de signature de contrat officiel. Aujourd'hui, on a des démarches officielles, mais ça ne va peut-être pas se finaliser dans la journée. En même temps, pas de surprise, d'accord ? Et toi, tu ressors avec le secret. Alors, même si tu es un mec, c'est pareil. C'est le consultant ou la consultante. On est en vidéo générale. Il y a le secret. Donc, on va te conseiller de ne rien dévoiler pour l'instant. Tant que le contrat est avec le cadenas, tant que rien n'est officiel, tu te t'es. Protection, festivité. Protection, festivité, défense. Je pense à tout ce qui est fête foraine ou des trucs comme ça. Peut-être qu'il pourrait y avoir un petit périmètre de sécurité. C'est le premier truc qui m'est venu en tête. C'est rare que je parle de situations comme ça, mais il pourrait y avoir un périmètre de sécurité aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les jours à venir, non, non, je ne parle pas de JO. Je parle un petit truc là. On me montre, je t'ai dit, une fête foraine ou une petite fête foraine, une petite foire comme on dit chez moi là. Peut-être un petit périmètre de sécurité. Je ne sais pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ah ben tiens, c'est la première fois qu'on a ce genre de message. Les jeux de hasard ne sont pas favorables aujourd'hui. Si tu avais prévu d'aller au casino, ce n'est pas le bonjour. Voilà, je te le dis. Ce n'est pas le jour de tenter ta chance. Ah ben je t'ai dit, cet oracle, les mâches pas, c'est beau. C'est soit oui, soit non. Mais quand c'est non, il faut le dire aussi. Alors, ok, ok. La chance, l'anneau, le guide spirituel. Lui, il t'amènera les bonnes choses, ton guide. Tu verras que tu y crois ou que tu ne crois pas, que tu as l'impression d'être seul. Ce n'est pas grave, il est là. Il t'apportera les opportunités. Ne t'inquiète pas. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Comme domaine. Attends, je cherche les domaines. Ah, l'argent. Le vent tourne. Sur l'aspect financier, il y a des nouvelles qui ressortent. Oh, il y a la retraite. Oh, il y a le deuil. Merde. Bon. Le vent tourne par rapport à l'aspect financier. Donc, il y a quelque chose qui change par rapport à l'aspect financier. Il y a des nouvelles qui arrivent à toi. On va parler de papier peut-être pour la retraite où ça peut concerner un héritage aussi. Parce qu'on a le deuil juste derrière, d'accord ? Donc, quelque chose qui pourrait changer. Soit ça pourrait parler de la retraite. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui m'ont changé et pas forcément favorables avec la carte du deuil. Mais je n'en sais rien. C'est tellement, mais tellement aléatoire qu'on ne va même pas s'aventurer là-dedans, dans ce genre de tirage. Donc, je vais partir sur l'héritage. OK ? Il y a l'héritage. Bon. Après, c'était les papiers de la... Voilà, j'ai que ça. Je t'ai dit tout ce que j'avais eu au ressenti. Papiers retraite. On a le deuil. Donc, peut-être que certains vont apprendre qu'il va falloir travailler un petit peu plus là qui regardent la vidéo et que finalement, il n'y a pas tout pour pouvoir partir à la retraite maintenant. Voilà. Petite déception de ce côté-là. Et ensuite, ça va nous parler d'héritage. Donc, il pourrait y avoir des nouvelles, de la communication des papiers en lien avec un héritage. On a la carte de la transformation qui ressort par rapport à ça. Donc, on pourrait parler d'évolution. Donc, si jusqu'à maintenant, tu avais un héritage qui était bloqué, les choses pourraient commencer à bouger. Voilà. Tu vois, retour, formation. Tu vois, les papiers, les papiers, les formations, retour sur les bancs de l'école, faire une reconversion, repasser des diplômes. Voilà. Ça, ça ressort pas mal pour aujourd'hui. La clé avec le bâtiment, donc des solutions apportées ou de la réussite avec des bâtiments officiels qui ressortent. Bon, ça va pas mal bouger aujourd'hui. On va prendre une carte des anges, mais ça va pas mal bouger quand même aujourd'hui. Oui, c'est plutôt actif. Alors, tu vas me dire, ouais, Fanny, t'as dit qu'il fallait passer à l'action, mais il y a le repos. Oui. Alors, tu passes à l'action, mais tu vas quand même tranquille. Tu sais jauger. Tu sais jauger. Eh bien, il faut jauger. Tu jauges. Voilà. Tu y vas, mais tranquille. Il ne te met pas la pression. C'est surtout dans ce sens-là le repos. Putain, j'ai un truc dans l'œil. Surtout dans ce sens-là le repos, d'accord ? Allez. Je vais te prendre une carte des anges gardiens. J'ai un truc dans l'œil. Ah. Allez. Mardi 9. Pouté. Attends, je vais les chercher. Oh, je ne mets pas pause. Voilà. Tire la table. Alors, qui sont... Putain. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, tu as fait les bons investissements, soit patient ou patiente. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tiens-toi prêt ou prête, car tout peut se décanter rapidement. Fais une pause et hais de nouveaux projets. C'est un petit peu ce qui ressort dans le jeu. Repos, projet, créativité. Tu as fait les bons investissements. Maintenant, attends que ça arrive. Ça devrait se décanter rapidement. Et après, on te dit qu'il y a tant de choses en route que tu te sens peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Tu t'en sortiras parfaitement dans la mesure où ce qui t'attend te plaît. Voilà. Donc, tu y arriveras. Tu ne mets pas le stress. Rien à avoir à faire peut être déstabilisant. Donc, même si tout gérer te semble difficile, réjouis-toi. Petite parenthèse pour les personnes. Certaines personnes, si tu dois voyager et prendre un avion, tu n'as aucun souci à te faire. Voilà. Si tu étais tracassé, tu as eu ton message. Donc, tu vois qu'aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup, 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 beaucoup de mouvements. Voilà. Voilà. Ben, écoute, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. Donc, pour répondre à certaines questions, parce que j'en reçois encore beaucoup par mail ou par texto, pour l'été, juillet, août, les consultations sont uniquement par mail. Je sais que tu le sais, mais certains m'ont encore des messages. Alors, écoute, je vais le dire. C'est uniquement par mail pendant juillet et août. Et ensuite, pour commander les oracles, il faut aller directement sur mon site internet. De toute façon, tout, que ce soit oracle ou consultation, site internet. Voilà. Je te mets tout sous la vidéo dans la partie commentaire. Je ne peux pas faire mieux. Je ne vais pas te prendre par la main et venir le faire à mon ordinateur avec moi. Tu as le lien. Il y a tout écrit. J'ai fait au plus simple. Allez, je te fais très gros bisous. Je te souhaite une très belle journée. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut !